Bonsoir et puis merci surtout d'être venus nombreux pour cette thématique de la transition énergétique. Je vais parler donc, comme vous l'avez dit, j'ai parlé pendant à peu près une heure sur cette présentation. Je vais essayer de ne pas la faire trop technique et pas trop vous parler de gigawatt-heure et de terrawatt et de toutes ces choses un peu lourdes qui concernent l'énergie. Je vais faire quand même nombre de références à des notions énergétiques qu'il faut connaître pour comprendre un petit peu cette thématique qui est parfois un petit peu complexe. Je ferai une petite série de diapos à un moment bien particulier, vous verrez, pour qu'on comprenne mieux en image la façon dont nous vivons mal l'énergie, dont nous vivons dans un monde de l'ébriété. Avec quelques diapos, c'est un petit peu plus parlant. Et puis tout au fil de la présentation, je parle beaucoup du bâtiment, du secteur du bâtiment parce que pour comprendre un petit peu le monde de demain, c'est assez simple de le faire par le thème du bâtiment. Les maisons dans lesquelles nous habitons, les bâtiments dans lesquels nous travaillons, on les côtoie au quotidien. Ils sont de gros consommateurs d'énergie. Mais par le biais du bâtiment, on peut comprendre aussi certains changements qui devront se faire dans les années à venir. Voilà. Alors moi, je suis moi-même membre de cette association Négawatt. Depuis 2004, j'ai occupé différents postes, j'ai un petit peu lâché les choses, parce que comme Julien, je suis père de famille depuis pas très longtemps. J'ai été secrétaire, trésorier, et puis à l'époque où j'habitais Paris, aujourd'hui j'habite Bâle, je suis franco-suisse où j'habitais Paris, j'étais à l'origine de la construction d'un écoquartier dans le 13e arrondissement de Paris. Et à cette époque-là, j'ai beaucoup côtoyé les techniciens, les ingénieurs de Négawatt. Donc je connais bien aussi l'association dans son modus vivendi au quotidien. Voilà. Tout ça pour vous dire que si j'ai côtoyé les ingénieurs et les techniciens, c'est que je n'en suis pas un. Je suis simplement un journaliste indépendant dans le domaine de l'énergie. Donc je ne pourrai pas vous répondre sur des questions trop pointues, mais je peux vous raconter une belle histoire, je peux vous raconter quelque chose d'intéressant sur le domaine de l'énergie via ce scénario Négawatt. Alors l'association Négawatt est une création de la société civile. Elle a à peu près 1000 membres aujourd'hui. Et elle a un cœur, une cellule bien particulière qui s'appelle la Compagnie, la Compagnie des Négawatt, qui est formée d'ingénieurs et de techniciens. Et ce sont eux qui ont véritablement fait le scénario dont je vais vous parler. Le scénario 2017, c'est la quatrième version. Il y a eu auparavant les crues 2003, 2006, 2011. Donc c'est véritablement la version la plus aboutue de cette réflexion sur le monde énergétique, comment il fonctionne en France. Quelque chose de très important pour cette vision d'avenir, c'est que le travail de Négawatt ne se base que sur des technologies existantes. Existantes, disponibles et abouties. C'est-à-dire qu'aucune chimère ou mauvaise élucubration dans le domaine de l'énergie n'est prise en compte. Le travail, il a été fait par une quinzaine d'experts reconnus. Il y a eu quelques personnes invitées sur des thèmes que nous maîtrisions un tout petit peu moins. Le scénario de Négawatt, c'est intéressant de vous le montrer de forme électronique parce que sur la version papier, ça fait à peu près 1000 pages. Voilà. Alors un petit peu le contexte énergétique avec maintenant une partie un petit peu plus textuelle, plus visuelle pour un peu mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes. Les questions énergétiques, géopolitiques et environnementales vont dominer le 21ème siècle et nous obliger à revoir notre mode de vie. Les raisons se fondent sur une analyse globale de la situation énergétique mondiale en ce début du 21ème siècle et autour de trois grands enjeux, l'épuisement des ressources, les tensions géopolitiques et les nuisances environnementales. Au rythme de la consommation actuelle et en supposant que cette consommation mondiale reste la même dans le futur, les réserves prouvées d'énergie fossile seraient, on ne discutera pas trop sur les chiffres, mais seraient d'à peu près une cinquantaine d'années pour le pétrole, de 60 pour le gaz, de 220, 250 pour le charbon et de 70 pour l'uranium. On découvrira, on découvrira peut-être d'autres gisements qui seront plus chers à exploiter, mais dans au mieux un siècle, pour simplifier, il n'y aura plus du tout d'énergie fossile si on ne change rien à notre mode de vie et de consommation actuelle. A l'évidence, mais il y a longtemps qu'on le sait, nous sommes condamnés à nous adapter rapidement. Ce délai d'un siècle, qui peut sembler court au regard des enjeux, il est très bref parce qu'il va nous obliger à changer nos systèmes de production et de consommation d'énergie pour nous adapter. Les transformations sont longues, parce que machines, véhicules, infrastructures sont souvent pensées pour plusieurs décennies, voire un siècle, et puis surtout, et en plus, il faut, c'est peut-être la chose la plus délicate, commencer par vaincre l'inertie de nos mentalités. On peut également craindre, bien sûr, des tensions sociales, lorsque les moins aisés seront dans l'incapacité de payer une facture énergétique plus chère que celle déjà parfois élevée qu'ils payent aujourd'hui. Et puis, dernier point, je surveille maintenant mon ordinateur à côté, parce que d'habitude, je l'ai là. Il faut que je, par un moment, je jette un oeil à côté et jasse mon texte. Mes excuses. Donc, je passe à la diapo suivante. Voilà. Autre point, en matière environnementale, l'énergie est un facteur bien particulier, car à tous les stades de sa transformation, elle est source de nuisances. Marais noirs, déchets radioactifs, couches d'ozone, effets de serre, la liste est longue et l'impact n'est plus lié par quiconque aujourd'hui. La plus brave et la plus immédiate de ces menaces est, bien sûr, le réchauffement climatique, majoritairement dû au CO2. Je le répète, les pays riches doivent très vite diviser leur rejet de gaz à effet de serre, mais aussi leur consommation d'énergie. Si on ne fait rien, on sait que l'élévation des températures au cours du XXIe siècle se situera entre 4 et 5 degrés. Bonne nouvelle. La transition énergétique a tout doucement démarré. Il y a donc des signes qui sont positifs, qui sont faibles, qui sont maigres, mais qui sont déjà là et qui sont importants. Je ne commente pas certaines des diapos que je fais passer derrière moi. Je vous laisse les regarder vous-même. Je pense qu'elles sont assez claires. Parmi les signes positifs, des accords internationaux qui traitent de la question énergétique et climatique sont discutés et sont signés. C'est évidemment l'accord de Paris. C'est maigre, mais c'est au moins ça. C'est déjà ça. On parle de la thématique du dérèglement climatique dans les médias de façon maladroite, mais on ne l'émince pas. Et puis, de plus en plus d'études sont faites, et l'ADEME en France en a faite, sur les potentiels 100% énergie renouvelable. Et aussi, dans d'autres pays, l'Allemagne voisine, mais nombre de pays dans le monde et en Europe occidentale, nombre de régions ont aussi des scénarios 100% énergétiques, 100% énergie renouvelable. Donc, la thématique est véritablement là. Il faut prendre la caisse à outils qui est par terre, sans servir, et mettre en route tout ce qu'on a à notre disposition dans cette boîte à outils. Donc, il faut passer rapidement, maintenant, à la vitesse supérieure. Alors, qu'est-ce que l'énergie et de quoi avons-nous besoin lorsque nous parlons d'énergie ? Il y a trois formes d'énergie dont nous avons tous besoin, nous-mêmes ici, particuliers ou entreprises. C'est la chaleur, pour chauffer nos appartements, pour chauffer cette salle, la chaleur, l'électricité, ce qu'on appelle aussi l'électricité spécifique, quand on rentre un peu dans la technique. Donc, tout ce dont j'ai besoin pour alimenter cet ordinateur, pour éclairer cette salle. Chaleur, électricité et les carburants, pour mouvoir nos véhicules, même de transport en commun, il faut aussi des carburants. On parle beaucoup d'électricité dans le débat français, mais en général, pour rappel, pour mémoire, l'électricité, c'est seulement 21% de l'énergie, mais c'est 99% du débat. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'énergie qui n'est pas l'électricité. Une autre définition qui est peut-être aussi importante pour comprendre ce qu'est l'énergie, nous avons en gros, que nous soyons des particuliers ou que nous soyons des entreprises, nous avons quatre types de besoins énergétiques, ou quatre tiroirs, ou quatre volets par lesquels nous rejetons du CO2. C'est une autre définition qui est assez complémentaire. C'est à nouveau les bâtiments, nos maisons, nos bureaux, les transports, les transports de personnes, et puis toutes les livraisons qui sont nécessaires, les livraisons notamment par camion, tous les achats, c'est mieux d'utiliser le terme anglais input, c'est tout ce qui rentre dans nos vies. C'est-à-dire la salade, le pain pour les sandwiches de tout à l'heure, c'est ce polo, les inputs et les outputs, tout ce qui reste au final dans mon quotidien, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les déchets, le compostage, en fonction de ce que je produis comme déchet, si je recycle peu, beaucoup, si je ne composte pas ou pas du tout, j'ai plus ou moins besoin d'énergie pour évacuer ces outputs. Donc, on a quatre grands volets, bâtiments, transports, achats ou déchets, ou input-output. Voilà. Et puis, en dehors de ces définitions, pour rester un peu dans les grandes notions énergétiques, l'énergie dont nous avons besoin, elle ne nous vient pas sans un processus industriel de transformation. Quand j'appuie sur un bouton à l'entrée pour éclairer la salle, il y a derrière un processus industriel de fabrication de l'électricité dont je vais avoir besoin pour éclairer la salle. Donc, ce processus industriel de transformation qu'il y a en amont, qu'il y a avant la prise, elle fait passer, et c'est le schéma que vous avez là, elle fait passer une énergie, une matière d'énergie primaire à énergie finale, avec des pertes dans la fabrication et dans la distribution. Vous l'avez ici, c'est ce que vous avez ici en gris. Il n'y a pas de chiffres, c'est simplement pour expliquer le principe. Et puis, vous avez également des pertes, ici, à la distribution. Et il y a la transformation par des lignes à haute tension, etc. Vous avez peut-être tous en images les centrales nucléaires, par exemple, la vallée du Rhône. C'est une des images les plus simples qu'on a peut-être tous en mémoire. Ces grosses centrales, elles sont tout simplement refroidies par le Rhône, pour un tiers, pour un deuxième tiers par les cheminées de refroidissement. Et il n'y a qu'un tiers de la production de chaleur qui est transformée en électricité. Alors, ces centrales, ces grosses productions qui vont faire, pour simplifier, 1000 MW, qu'elles soient au charbon, au gaz, au nucléaire ou au fioul, elles ont deux tiers de pertes. Ça fait partie des fondamentaux de l'énergie, c'est ce qu'on appelle les principes de la thermodynamique. C'est Sadi Carnot qui l'a développé il y a plus d'un siècle. Donc, les principes de la thermodynamique de Carnot montrent que, le nucléaire, qu'on ne l'a pas cité, ce qui est très important dans le mix électrique français, le nucléaire, qui a pas mal de désavantages, a aussi, quand même, dans les grandes unités de production qu'il a, deux tiers de pertes. Donc, le système énergétique auquel la majorité d'entre nous sont raccordés fonctionne avec deux tiers de pertes. On peut se poser la question si, aujourd'hui, dans notre monde de la rentabilité maximale, à très court terme, deux tiers de pertes est quelque chose d'encore acceptable, en plus des autres problématiques, pour le dire de façon neutre, qu'il y a avec le nucléaire. Pour continuer, pour continuer sur cette notion d'usage primaire, d'usage finaux, vous avez ici les usages finaux dont on a besoin en France. Alors, avec ce trio dont j'ai parlé tout à l'heure, chaleur, mobilité, électricité spécifique, les différents flux que vous avez depuis la production primaire jusqu'aux usages finaux, vous vous rendez compte, ici, qu'il y a des pertes. Là, vous voyez les pertes liées, notamment au nucléaire, de deux tiers. Et pour arriver au 100% qui va être utilisé par les consommateurs, vous devez quand même avoir 160% au départ. Je suis ici, quand vous me voyez, je suis un peu dans l'axe, vous voyez bien les... Donc, ça, c'est le genre de schéma, ça, c'est ce qu'on appelle un sans-quai, c'est-à-dire un schéma de l'ensemble des usages énergétiques français en 2015. Je vous présenterai un peu plus loin que plus tard le sans-quai version 2050. Vous verrez, pardon, que ça n'a plus rien à voir. Alors, le scénario NégaWatt se pose finalement des questions. Il vous amène à faire une analyse sur les choses que l'on voit au quotidien dans le domaine de l'énergie. Il se pose aussi la question de nos besoins. On part de nos besoins pour réfléchir à quelle politique énergétique, à quel besoin, à quelle demande énergétique qu'on doit se raccrocher. De quoi ai-je besoin dans mon quotidien, que je sois un particulier ou une entreprise ? J'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de froid, j'ai besoin d'eau chaude, d'électricité spécifique, mais je n'ai pas forcément besoin de charbon, de nucléaire ou autre. Donc, le scénario NégaWatt, il passe d'une politique de l'offre à une politique de la demande de services énergétiques. Nous avons tous une demande de services énergétiques à 7h du matin. J'ai envie d'avoir une demande d'eau chaude pour prendre ma douche, par exemple. Et, avec ce regard-là, on est bien loin du schéma d'offres et du schéma industriel d'une entreprise nationale française qui a impacté sa politique industrielle sur l'hexagone, en l'occurrence, évidemment, l'électricité de France. Alors, comment analyser ces besoins ? Comment y réfléchir ? Arriver à les réduire ? Vous allez voir que le scénario NégaWatt est, de par cette grille de lecture qui a été évoquée tout à l'heure, de par ce triptyque sobriété, efficacité et énergie renouvelable, et particulièrement intéressant comme levier d'analyse. On va y revenir plus tard dans le détail, on va analyser les différentes sobriétés qui existent, il y en a trois, les différents types d'efficacité qui existent, il y en a quatre, mais juste, de façon introductive, il faut comprendre que la sobriété, c'est véritablement la partie active de la transition énergétique. C'est le choix des appareils que j'ai chez moi, si j'ai un grand frigo, un petit frigo, une grosse voiture, une petite voiture, ça c'est la partie active. Comment je vais chercher ma baguette de pain ? Est-ce que je vais la chercher en vélo ou est-ce que je vais la chercher en voiture ? Même si j'ai une voiture hybride, si j'y vais en vélo, je suis particulièrement sobre. Si je chauffe mon appartement à 25 degrés, je ne suis pas sobre. Si je chauffe à 19 ou à 20, je suis sobre. Donc c'est la partie active, c'est ce que je fais moi-même. Et puis l'efficacité, c'est beaucoup plus la technique. Donc c'est le A+++, de mon frigo, c'est la voiture hybride. Donc ça, c'est véritablement de la technique. Et d'une manière générale, on considère que la sobriété fait tomber les consommations de 15%. L'efficacité les fait tomber de 30 à 40%. Et on couvre le reste des besoins avec des énergies renouvelables. Et c'est pour ça que vous avez ces paliers. Le premier palier de chute des consommations vient à la sobriété. Le deuxième palier par l'efficacité. Et vous couvrez le reste avec des énergies renouvelables. Et puis après, pour tout ça, il faut réfléchir aussi aux usages qu'on a. Il y a des choses qu'on va avoir beaucoup de mal à remettre en cause. Des choses qui sont complètement vitales, qui sont liées bien sûr à l'alimentation ou le côté sanitaire, mais d'autres choses qui sont beaucoup plus futiles. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est lorsque l'on arrive à croiser la sobriété avec l'efficacité. Et l'un des meilleurs exemples, le plus simple, parce qu'il est peut-être dans notre quotidien à tous, et ça nous arrive de temps en temps, peut-être tous les 10 ou 15 ans, je ne sais pas. Le meilleur exemple, c'est peut-être le frigo. Lorsque vous avez à changer de frigo. En admettant que j'ai, par exemple, un grand frigo, ce que j'appelle un frigo américain, un grand frigo de très grande taille, il y a à peu près un tiers de congélation sur le haut, et puis sur la porte, il y a une sorte de petit levier, vous poussez votre verre, il y a un glaçon qui tombe directement. Voilà. en admettant que j'ai ce frigo, ce frigo tombe en panne. Alors d'un coup, je me dis, il faut que je le remplace, est-ce que j'ai véritablement besoin de la taille de ce frigo ? Est-ce que je ne peux pas avoir un congélateur un peu plus petit ? Parce que je me rappelle aussi que j'ai un congélateur dans le frigo, un gros congélateur bahut dans le garage ou dans la cave. Donc je peux peut-être avoir une partie de congélation plus petite. Est-ce que je ne peux pas avoir un peu plus de légumes secs ou un peu plus de conserve ? Finalement, mon frigo, peut-être que cette taille-là me conviendrait. Et puis évidemment, quand je vais le remplacer, je vais acheter le meilleur de la technique du moment. Donc je vais prendre le hard plus, plus, plus du moment. Et donc là, j'ai croisé les deux. J'ai mis la réflexion, j'ai réfléchi à l'objet dont j'avais besoin. Je le réduis en taille parce que ce n'est pas la peine que je le disque donc. Et je prends le meilleur de la technique du moment. Et donc là, vous avez véritablement fait chuter les... Je vais faire un petit pointeur. Ce n'est pas grave. Vous avez véritablement fait chuter les consommations sur la sobriété et sur l'efficacité. Alors, d'autres exemples. Après, je vous passerai quelques diapos. Mais d'autres exemples de sobriété, par exemple, c'est passer du sèche-linge électrique à la corde à linge à l'extérieur quand il fait beau ou à la corde à linge dans une buanderie qui serait bien aérée. C'est exactement la même chose. Ai-je besoin d'une piscine pour ma famille au bout du jardin ou est-ce que je peux retrouver le chemin de la piscine municipale ? Est-ce qu'une municipalité doit construire sa propre salle des fêtes ou est-ce qu'elle peut aller la partager avec d'autres communes ? C'est autant de questions qu'on peut se poser sur différents postes énergétiques. Et puis, maintenant, la partie diapositive. Dans un premier temps, c'est dans les photos que ça ne choque pratiquement pas parce qu'on est habitué à avoir des escalators. un peu partout. J'habite en Suisse, je suis en Montaï, j'ai vu des stations de ski et un escalator pour aller au télésiège. Je ne sais pas quand vous skiez quelquefois en Suisse dans les grandes stations. On est censé faire du sport. Il y a des escalators. Donc, c'est exactement ça. C'est sur les Etats-Unis. Une photo prise en été à Montpellier de la façon dont on lutte, dont on réagit face au réchauffement estival. On empile. Il n'y a même pas de store. Il n'y a même pas de volets qui sont fermés. L'immeuble d'à côté a fermé ses volets. Ce n'est pas celui-ci. La voiture. Deux voitures rouges. On va dire 50 ans de progrès automobile de l'une à l'autre. On ne va pas se lancer avantages et inconvénients confort de la voiture de droite par rapport à peut-être un confort de la voiture de gauche. Ce n'est pas le but. Mais vous avez quand même à côté à droite un véhicule qui, compte tenu des thématiques énergétiques, climatiques, aujourd'hui, du cadre légal 130 km heure sur autoroute. C'est le maximum légal autorisé. 120 en Suisse. Voilà. Ça se passe le commentaire de ma part. Ça, c'est les objets du quotidien. Quelquefois, on n'est pas aidé non plus par la technique. Ça, c'était une réunion avec des personnes dans l'énergie, c'est-à-dire quelques années de ça. C'est à Bruxelles, mais ça n'a pas d'importance. Mais, donc, on était juste un tout petit groupe au bout de la table. On aurait pu, on voulait, j'ai cherché à réduire ici l'éclairage des plafonniers, à réduire l'éclairage des néons verticaux. il n'y avait qu'un seul bouton pour toute la salle. Donc là, on ne pouvait pas le faire. Là, on n'était vraiment pas aidé par la technique. Là, je vous emmène en Irlande, dans le comté de Cork, une étude a été faite de tous les bâtiments publics du comté de Cork. Le Cork, c'est une ville portuaire dans le sud-est de l'Irlande. Les bâtiments consomment plus d'énergie lorsqu'ils sont inoccupés qu'occupés. 53% de l'énergie est consommée en moyenne lorsque les bâtiments sont inoccupés. C'est-à-dire que les ventilations ne sont pas baissées, le chauffage n'est pas éteint, le chauffage sont des radiateurs qui sont sous les fenêtres et la fenêtre est peut-être sur la tranche pendant le week-end ou pendant la nuit. Les ordinateurs ne sont pas éteints, etc. Au final, vous avez plus de consommation quand il n'y a personne que le contraire. Après l'Irlande, voici Paris, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la station de métro qu'est de la Rappé, c'est la ligne numéro 5, c'est entre Gare d'Austerlitz et Place d'Italie. Cette station, comme d'autres, elle fait partie de certaines stations qui sont les stations aériennes, il y a des morceaux de lignes à Paris qui sont aériennes. Qui dit aérienne dit éclairage naturel, qui dit éclairage naturel qu'il n'y a pas besoin des néons qui sont là. Je m'étais renseigné auprès de la Rappé, j'avais mené ma petite enquête, vous ne pouvez pas les éteindre. La Rappé a un seul et même flux d'électricité qui fait tout, qui fait la traction des métros, l'éclairage, les machines pour les billets, l'oblitération, tout, vous ne pouvez pas l'éteindre. ça fait peut-être que quelques watts par rapport à la traction du métro et c'est quelques watts qui sont quand même importants. On va rester dans le même ordre d'idée, vous avez ça aussi dans le métro, ici c'est une gare en Suisse, c'est la gare de Bâle, ce genre de machine auxquelles on prête aujourd'hui pratiquement plus attention. Bâle est une grande gare, il y a tout ce qu'il faut en petits commerces, en cafés, en vendeurs de boissons et de sandwiches dans la gare principale, vous avez encore ça sur les quais, ça, ça fonctionne 24h sur 24, été, hiver, j'ai demandé à un réparateur un jour, je savais par des gavettes comment fonctionnent ces machines, j'ai demandé à un réparateur qui était un jour en train de réparer la machine, c'est même pas coupé ou diminué en consommation électrique lorsque la gare est fermée, on va dire c'est en 1h-5h du matin en général, donc ça c'est 24h sur 24, s'il y a le soleil qui tombe dessus en plein été, ça va augmenter les consommations électriques pour que ça continue à être rafraîchi, etc. Alors on va rentrer un tout petit peu dans l'analyse de la sobriété et de l'efficacité, la sobriété, je l'ai un petit peu évoquée auparavant, vous le voyez là, la sobriété dimensionnelle, c'est vraiment la taille, par exemple, la taille de mon appartement, si je vis seul et que j'ai 120 mètres carrés, c'est pas véritablement sobre. Un très bon exemple, on peut beaucoup discuter de la voiture électrique, mais vous avez ici une petite voiture électrique en ligne service à Grenoble et puis à côté, vous avez une Tesla. Donc les deux électriques, l'une est peut-être plus sobre que l'autre. La sobriété d'usage, même si j'ai une voiture, on va dire très gloutonne, que je roule constamment en 110 sur l'autoroute, j'ai une sobriété d'usage avec cette voiture. Si j'ai un trop grand appartement, mais que je le chauffe à 18 degrés et que je mets vraiment un vrai cul, j'ai une sobriété dans mon usage. Ce qui est intéressant, on commence à combiner un peu tout ça. Et puis la troisième et dernière sobriété, évidemment, c'est tout ce qu'on partage, dont la voiture, dont le car sharing, par exemple. Degawatt a recensé quatre types d'efficacité et là, je vais faire à nouveau une pause, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour une thématique qui est extrêmement intéressante dans le domaine de l'énergie, c'est l'énergie grise. Je vais rester un tout petit peu plus longtemps, sur cette thématique de l'énergie grise. Elle est intéressante pas seulement dans le domaine du bâtiment, mais dans beaucoup de domaines. Pardon. Qu'appelle-t-on l'énergie grise ? Par exemple, pour un bâtiment, pour un bâtiment, c'est la somme de toute l'énergie investie de sa conception à sa destruction. donc ça commence par le premier coup de crayon de l'architecte jusqu'à la destruction éventuelle du bâtiment. À la construction du bâtiment, il y a l'origine des matériaux, toutes les livraisons, la pose d'une rue, les déplacements du personnel, l'entretien du bâtiment pendant des années et puis sa démolition évidemment. Parce que la démolition d'un bâtiment engloutit à nouveau de l'énergie lorsqu'on casse les structures, lorsqu'on les recycle, même si on les recycle, il y a une consommation d'énergie dedans ou même si on les enfouit. Une démolition, ça revient surtout à perdre à tout jamais un capital comparable à un stock de CO2 que l'on perdrait s'il y avait à l'incendie d'une forêt par exemple. Et contrairement à ce que l'on croit, et on va prendre un exemple maintenant, contrairement à ce que l'on croit, démolir au motif de reconstruire du très économe en énergie n'est pas un gain environnemental. Je prends un exemple qui est là en Suisse parce que je le connais mais surtout c'est un exemple qui était très bien étudié et pourrait être n'importe où ailleurs. C'est un immeuble de petite taille donc on arrive à peu près à comprendre les enjeux de ce petit immeuble et je vais rentrer après dans le détail de la rénovation de ce bâtiment qui finalement n'a pas été détruit mais pourquoi détruit-on ? On détruit aussi parce que quelquefois on est comptablement gratifié pour détruire. On détruit un bâtiment on a des tableaux d'amortissement qui nous permettent on a des déductions d'impôts donc quelquefois on détruit un bâtiment qui n'a que dix ans d'âge et on passe d'un coup un coup de gomme sur une organisation complexe qui s'était mise en place pour construire ce bâtiment. Donc en 2003 l'architecte le Zurich le Zurich et il a le choix entre trois options particulières. On ne va pas rentrer dans les options. Ce qui est intéressant c'est simplement les ordres de grandeur. Les normes passives ce sont les normes les plus économes en énergie pour les bâtiments modernes. C'est pour simplifier la norme passive on va dire c'est 50 kWh par mètre carré par an 15 pardon c'est 15 kWh par mètre carré par an ou en dessous. Donc il a le choix s'il détruit et il reconstruit ça donne en calcul d'énergie grise 112 s'il détruit et qu'il reconstruit juste aux normes légales de l'époque 200 et en fait il fait le choix de conserver le bâtiment et de le mettre aux normes les plus exigeantes au niveau énergie et il arrive à 82 kWh par mètre carré par an c'est peut-être pas très facile à comprendre c'est intéressant à comprendre et c'est pour ça que cet exemple je le prends à chaque fois je le prends régulièrement c'est que les travaux qui ont été faits sur ce bâtiment ont été faits avec l'école polytechnique fédérale de Zurich et tout a été posé donc on a la réflexion au niveau du poids avec le poids c'est beaucoup plus intéressant que avec les kWh par mètre carré et par an c'est beaucoup plus c'est plus parlant l'immeuble vous le voyez là l'immeuble de 1894 il pèse l'équivalent de 960 tonnes comme la rénovation a été bien faite on va dire que c'est une rénovation écologique nombre de choses ont été conservées on a conservé les vieilles portes on les a simplement rabotées poncées refaites on a conservé nombre de tuiles sur le toit on a simplement remplacé celles qui étaient cassées et pas l'ensemble du toit par exemple donc on a évacué que 4% du poids de l'immeuble évidemment c'était un immeuble de 1894 vous pensez bien qu'on a changé aussi les salles de bain et les cuisines donc ça c'est parti pour des choses un peu plus modernes on a fait tomber certains murs pour avoir des pièces un peu plus grandes et un peu plus conviviales comme on les aime aujourd'hui et puis on a livré 92 tonnes c'est donc salles de bain et cuisines modernes énormément d'isolation donc on a déplacé 43 tonnes 92 tonnes c'est à dire 135 1% 10 tonnes ont simplement été nettoyées et réutilisées si on avait détruit complètement l'immeuble sachant qu'on construit aujourd'hui plus léger qu'on construisait en 1894 on aurait dû amener 600 tonnes pour le même volume exactement le même volume bâti que vous avez vu avant donc on aurait déplacé 970 tonnes la démolition la livraison de l'immeuble 9 970 plus 600 1570 on en a déplacé 135 par rapport à 1570 les chiffres en tonnage parlent quand même là je pense d'eux-mêmes un peu plus que les kWh par mètre carré par an j'ai pas été trop vite avec les chiffres ça a été si vous suivez toujours c'est à vous qu'est-ce que ce bâtiment pouvait être à l'origine alors on est en Suisse ça n'a pas d'importance on est dans le grand pont de Sous dans la commune de c'est une grande plaine céréalière et quand je vous ai dit que c'est une grande plaine céréalière je vous ai donné une partie de la réponse c'était d'anciens silos le silo de la ville la logistique des des céréales a beaucoup évolué dans les pays occidentaux et notamment en Suisse récemment donc ces silos ces anciens silos n'étaient plus du tout utilisés le propriétaire la famille de propriétaires de Meunier depuis plusieurs générations ils ont conservé les bâtiments ça a été rénové aux normes d'énergie donc les faiblement consommateurs gros avantage aussi pour la population c'est à dire que la ville de Barre a une histoire qui est assez pleine céréalière vous avez plein de garbouilles qui coulent dans la ville pour de la petite hydraulique qui alimentait les moulins depuis très longtemps les gens étaient habitués à ces grandes hauteurs de silos depuis très longtemps ces grandes hauteurs sont restés au niveau sociologique vous avez quelque chose du passé qui est aussi resté dans la ville l'avantage n'est pas que énergétique il est aussi dans l'histoire du lieu là vous avez un immeuble pas très pas très encavassant on est au bord du lac de Constance près de Romanshorn mais ça pourrait être n'importe où ailleurs ici vous avez une partie qui est un peu plus en arrière puis ici vous avez une partie manquante quand vous avez un architecte qui réfléchit à l'énergie grise au final vous arrivez à ça il a gagné sur les volumes c'est à nouveau au norme passive et toutes les façades ça se voit pas bien mais toutes les façades seront couvertes le bâtiment est à l'énergie positive que faire d'un bâtiment comme ça alors on est à Hambourg un bunker il a traîné dans le centre-ville pendant des années parce qu'il a des murs de 4 mètres d'épaisseur et puis personne n'avait envie de dépenser de l'argent pour faire des gravats finalement que faire de ce genre de bunker lorsqu'on ne détruit pas alors heureusement arrive en Allemagne la transition énergétique heureusement on est à Hambourg il y a un réseau de chaleur qui n'est pas loin donc on rénove le bunker on le couvre des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques et l'intérieur du bunker c'est un immense réservoir d'eau chaude qui est raccordé au réseau de chaleur du quartier et puis pour qu'il soit aussi agréable accepté par la population je ne sais pas ce qu'il faut le dire comme ça mais le côté la cerise sur le gâteau c'est que vous avez ici un restaurant avec café qui offre une vue sur la ville voilà je trouve ça ça c'est un très très bon projet qui s'inscrit véritablement dans la réflexion sur l'énergie voilà alors j'ai fait ce focus sur les bâtiments sur l'énergie grise je vais reparler encore un tout petit peu un peu plus loin de bâtiments si j'ai parlé autant de bâtiments je l'ai dit tout à l'heure un peu dans la partie introductive c'est que c'est un poste très très important dans le domaine énergétique et environnemental le bâtiment en Europe est le secteur le plus consommateur d'énergie et l'un des plus émetteurs de gaz à effet de serre sa conception son entretien son usage sont au coeur de nos modes de vie et de travail et ils influent évidemment sur nos déplacements si vous créez un quartier qui est bien ancré sur les transports en commun vous pouvez en faire un quartier pauvre en voiture individuelle il peut y avoir peu de voitures individuelles c'est donc sur ce secteur le bâtiment qu'il faut travailler en priorité les écoquartiers ce sont aussi s'ils sont bien pensés ce sont de bonnes vitrines ils permettent de travailler sur les 4 postes bâtiments transport input output achat parce que vous aurez des petites structures commerciales qui sont dans l'écoquartier vous aurez des structures pour les déchets pour bien les trier pour bien composter etc etc donc le secteur du bâtiment est primordial continuons dans la quête des 4 efficacités donc l'énergie grise on en a parlé l'énergie utile comme deuxième efficacité si vous isolez bien vos bâtiments vous avez des besoins d'énergie utile qui sont faibles les appareillages je l'ai un peu mentionné tout à l'heure si vous avez des appareils en A++ plus pardon l'A3 vous avez à nouveau un bon taux d'efficacité puisque j'ai mentionné tout au début de mon intervention la chaîne énergétique à laquelle vous allez être raccordé est aussi très importante dans cette thématique de l'efficacité en dessous il y a la co-génération je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est la co-génération il n'y a pas de mal à ne pas savoir la co-génération qui offre de très très bons rendements c'est alors le meilleur exemple c'est toujours de prendre un moteur de voiture un moteur de voiture il sert à propulser le véhicule mais il pourrait produire de l'électricité par exemple sur le même principe et ce moteur qui est chaud moteur de voiture qui est chaud il a un radiateur pour refroidir le moteur vous produisez de l'électricité et vous récupérez la chaleur du moteur ça c'est la co-génération vous faites deux choses en même temps les voisins de Fribourg en Brisegaux ont 7 ou 8 petite centrale de co-génération autour de la ville la co-génération peut avoir des rendements de 85, 90, 95% il y en a une à Bâle qui a 97% de rendement donc même si la co-génération vous le faites avec des énergies fossiles quand vous utilisez 97, 95% de cette énergie au lieu de plus ou moins 50% comme on le fait d'habitude c'est quand même une grosse grosse différence donc voilà la co-génération c'est quelque chose de très important mais ça fonctionne bien qu'avec des petites unités on va rentrer un petit peu plus vite je crois on voit que le temps file dans la demande énergétique encore un tout petit point évidemment sur le bâtiment s'atteler à une rénovation du secteur du bâtiment n'est pas en fait si compliqué c'est pas si compliqué qu'on ne le croit parce que la consommation de chauffage et des logements en France elle bascule au niveau d'une date c'est 1975 1975 c'est la date de la première réglementation thermique avant il n'y avait pas de réglementation sur le maximum de consommation énergétique des bâtiments donc il y a cette date charnière donc les bâtiments d'avant 1975 sont les plus gloutons énergétiquement la maison individuelle représente 64,2% de ces bâtiments d'avant 1975 j'ai dit 1975 avant bien ça et il y a aussi des bâtiments de moins de 10 logements des petites unités qui représentent 16,3% je recommence au cas où je vous ai introduit la confusion la maison individuelle c'est 64,2% les bâtiments de moins de 10 logements c'est 16,2% de ces bâtiments d'avant 1975 donc on est à 80% donc les petits bâtiments représentent plus de 80% de la consommation de chauffage des logements d'avant 1975 c'est aussi 80% du gisement c'est à dire c'est là qu'on peut travailler et ce sont des petits bâtiments donc ce sont des bâtiments faciles à rénover par des artisans et par des petites équipes d'artisans qui se regrouperaient la rénovation est particulièrement importante parce que on démolit en France chaque année à peu près 30 000 logements sur les 34 millions donc à ce rythme il faudrait 1000 ans pour renouveler le parc sur une base de bâtiments faiblement consommateurs comme j'ai dit en introduction ces 1000 ans on ne les a absolument pas le neuf est quand même important parce qu'il amène de nouvelles technologies c'est un petit peu la locomotive en matière des techniques mais le gisement d'économie d'énergie il est véritablement dans les bâtiments anciens le neuf n'est pas non plus la solution parce que finalement 70% des bâtiments de 2050 sont déjà là aujourd'hui et on sait faire tomber les consommations des bâtiments lorsqu'on analyse véritablement comment ils fonctionnent on sait faire tomber ces consommations d'à peu près de moitié on ne va pas rentrer dans le détail mais vous avez un poste ici important qui est le poste l'éveil et tous ces appareils qu'on ne coupe pas lors de la pause de midi le soir le week-end etc l'électronique vous l'avez là à nouveau il faut savoir qu'un ordinateur portable comme celui-là consomme un dixième des ordinateurs tour des ordinateurs fixe avec ces grosses boîtes qu'on a sous le bureau l'ordinateur portable est pensé pour être économique en électricité juste un exemple dans le domaine du tertiaire vous avez deux volets qui sont très importants qui sont faciles à voir autour de nous c'est par exemple l'éclairage l'éclairage dans les bureaux l'éclairage public l'éclairage municipal il y a beaucoup de communes je ne sais pas si c'est le cas de la vôtre il y a encore des lampadaires ronds qui regardent le ciel ils éclairent le haut accessoirement il y a un petit peu de lumière qui tombe sur le sol et ils devraient fonctionner différemment on va voir un renvoi de lumière vers le sol les papillons ce n'est pas forcément la peine de les éclairer ils savent très bien se débrouiller eux-mêmes une étude qui a été faite sur un bâtiment que certains d'entre vous connaissent peut-être ça a été fait par Olivier Sidler avec lui j'ai écrit un bouquin qui est sur la table à l'entrée on a écrit un bouquin ensemble sur les bâtiments performants des exemples de bâtiments performants en France et Olivier Sidler a analysé l'hôtel du département du Barin c'est un bâtiment de 1985 si j'ai bonne mémoire et vous voyez les coûts de son travail d'analyse plus d'implémentation des des solutions qu'il a proposées c'est très très peu il y a 3 ans retour donc au final avec ce genre de réflexion que vous avez dans le domaine du bâtiment avec NégaWatt vous arrivez à faire véritablement tomber les consommations énergétiques je vais passer au domaine des transports je vais aller un tout petit peu plus vite alors ne rentrons pas dans les clichés NégaWatt ne remet pas du tout en cause parce que ce n'est pas possible compte tenu du fonctionnement de l'hexagone et de l'aménagement du territoire c'est absolument pas possible de remettre l'automobile et d'arriver à mettre en place assez rapidement des transports en commun extrêmement efficaces à travers tout le pays la part de l'automobile doit diminuer mais ce sont aussi la taille de nos voitures qui doivent diminuer avec mon exemple tout à l'heure de ces deux voitures rouges de cette photo que j'avais faite à Rome on voit bien vers quel excès on est arrivé on sait très bien que nos voitures sont utilisées en moyenne 1,1 1,1 personne 1,2 elles sont beaucoup trop beaucoup trop lourdes beaucoup trop puissantes etc. etc. donc on peut arriver à beaucoup moins il faut arriver aussi il faut remettre en cause diminuer évidemment la part de l'avion comme vous voyez sur le schéma vous voyez qu'avec l'essence si vous faites un plein d'essence vous avez à peu près 70% du plein qui est de la taxe si vous faites le plein de férosène pour un avion EasyJet c'est 0 donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas on va dire comme ça de façon autre voilà vous avez un concept un concept très important dans le domaine de l'automobile pour ceux d'entre vous qui auraient entendu parler ou qui auraient lu ce bouquin je ne sais pas si vous le voyez avec l'éclairage facteur 4 facteur 4 c'était écrit par différents scientifiques allemands et américains deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources donc facteur 4 il y avait à l'intérieur ce qui s'appelait le concept de l'hypercar donc on a des voitures qui sont beaucoup trop lourdes qui sont pensées pour rouler jusqu'à peut-être 200 km heure disons que l'Audi ronge de tout à l'heure et finalement elle est suréquipée en freins en châssis en multitude d'équipements et lorsque vous faites tomber lorsque vous la limitez par exemple de façon légale l'Etat prend la décision de l'Europe 140 km heure on va dire on 150 pour faire un chiffre rond le châssis est plus petit les freins sont plus petits le moteur peut être plus petit nombre de voitures pourraient avoir trois cylindres on tombez par palier comme ça et de palier en palier vous arrivez à l'hypercar quelque chose qui est très léger et qui consomme extrêmement peu et c'est ce vers quoi il faut arriver pour demain et pour MW c'est aussi passer au véhicule gaz l'avantage du véhicule gaz c'est qu'on utilise un réseau déjà existant et qu'on le fait passer au biogaz avec une forte un fort travail et un grand intérêt pour toutes les régions françaises pour l'agriculture française pour développer le biogaz pour notamment la filière automobile très important aussi bien évidemment le partage des voitures voilà le passage aussi du transport donc je ne suis pas dans les détails plus de fer plus de transports doux etc. le transport routier peut aussi fonctionner avec du gaz des motorisations de gaz pour les camions existent déjà aujourd'hui donc lorsque vous appliquez toute cette chaîne d'analyse et de propositions vous arrivez à faire chuter les consommations d'énergie dans le domaine des transports assez facilement de 60% industrie et matériaux je vais passer un tout petit peu plus vite là-dessus même chose il y a des besoins que l'on peut assouvir avec d'autres types de matériaux donc deux choses dans le secteur du bâtiment un nouveau secteur du bâtiment peuvent être aujourd'hui faites avec du bois quant au niveau de la technologie de bois que l'on a on peut faire beaucoup de choses en bois et moins utiliser systématiquement le béton par exemple extrêmement important dans le domaine de l'industrie vous vous en doutez la réparabilité le recyclage il est il est du rôle de NégaWatt de se poser aussi des questions et les questions qu'on peut se poser avec NégaWatt est-il nécessaire d'engoutir 40% des productions de plastique 40% du carton et 60% du verre dans la fermégation d'emballage qui sont perdus ça ne fait absolument aucun sens il faut revenir à la consigne comme l'ont fait en partie nos voisins allemands il y a quelques années de ça j'avais fait une enquête un reportage sur le recyclage du verre j'ai vu un chef d'entreprise au téléphone qui était coup fier de me dire qu'il avait conclu un marché pour renvoyer le verre concassé jusqu'au Liban c'est pas ça le but le but c'est la matière première récupérée il faut l'intégrer dans la chaîne locale dans la chaîne hexagonale parce que vous créez en exportant finalement fièrement telle ou telle collecte vous recréez des flux de transport qui font naturellement aucun sens voilà dans les choses qui font pas beaucoup de sens aussi compte tenu du contexte du contexte français et puis de la filière bois qui aurait qui est de fort potentiel faire des fenêtres en PVC ça n'a pas véritablement de sens donc la consigne comme je l'ai dit tout à l'heure comme ont fait nos voisins allemands c'est quelque chose de très important je reviens pas je reviens pas là dessus au final vous faites tomber à nouveau les consommations de l'ordre de 50% un tout petit peu plus vite sur la suite mais des choses qui sont intéressantes dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation le scénario Négawatt fonctionne aussi avec une réflexion sur l'agriculture et l'alimentation une réflexion qui est menée avec l'institut Solagro qui ont fait un scénario en parallèle au scénario 2050 c'est le scénario after de l'association Solagro et là aussi vous allez le voir il n'y a pas de cliché il n'y a aucune production agricole qui est faite directement à descents énergétiques on peut se poser des questions sur l'utilisation énergétique de reliquats agricoles comme la paille par exemple qu'on peut utiliser pour faire de l'habitat il n'y a pas non plus ça c'est notre assiette 2010 vous êtes ici 2010 et là il n'y a pas non plus de nécessité de devenir végétarien c'est absolument pas demandé par les Gawatt ceux qui veulent le faire qui peuvent le faire très très bien mais on a beaucoup plus d'effet en demandant à beaucoup de monde de consommer moins de viande que de rentrer dans un monde du noir ou blanc le monde du noir ou blanc la solution du noir ou blanc permet d'avoir beaucoup plus d'opposition que le tout travail explicatif oui vous voulez savoir ce que vous allez manger demain pour comprendre les dames 2010 2050 vous n'oubliez pas le petit sachet gaspillage de côté encore une fois ça va et très important dans cette réflexion entre négawatt et sol agro vous l'avez ici le stockage du carbone dans les sols il y a aussi tout un travail de plantation d'arbres pour stocker le carbone dans le sol je vais aller un petit peu plus loin et un tout petit peu plus vite donc évidemment avec les gawattes il y a le développement de toutes les bioénergies le développement de toutes les énergies renouvelables un rôle très important aussi dans la biomasse la biomasse solide qui est le bois on est ici dans les régions de l'Est de la France il y a un fort potentiel de bois notamment pour le bois de chauffage il faut rappeler qu'il y a un gros stock de bois et l'utilisation de ce stock de bois n'est pas problématique dans une première étape mais dans une deuxième étape si on développe beaucoup la filière au bois il faut absolument en amont avoir de meilleurs appareils de chauffage au bois nombre de gens sont équipés du bio poil à bois de grand mer qui a un rendement de 30% poil à bois flamme verte je crois que classe 7 pardon ce sont les meilleures catégories de poil à bois ils ont 85% de rendement donc de 30% à 85% de rendement vous récupérez beaucoup plus de chaleur vous avez moins de travail moins de bois à couper moins de travail avec la tronçonneuse etc. ce qui est aussi un facteur important rapidement sur la production d'énergie et d'électricité le nucléaire est arrêté 40 ans après chaque tranche je vous laisse regarder ce qui est là compte tenu de ce qu'on sait du nucléaire et le nucléaire ayant aussi une énergie grise qui est absolument mauvaise il faut chercher il faut extraire le minerai il faut l'amener il faut l'enrichir il faut l'utiliser puis ensuite il faut le transformer en déchet quand on est quelque part on ne se parle pas de la thématique de temporalité avec les déchets mais toute cette chaîne de l'énergie grise est aussi très mauvaise dans le nucléaire et puis je vais aller un peu plus loin voilà là c'est un résumé dans des tableaux que je vous ai présenté tout à l'heure une réduction donc une chute à chaque fois des consommations d'énergie bâtiments transports et industries on arrête progressivement tout ce qui est fossile et fissile donc le marron et on remplace par les renouvelables et puis le sans-quêt que je vous proposais tout à l'heure version 2015 remue par mégawatts en 2050 c'est donc beaucoup plus soft je le repasserai je le repasse maintenant version 2015 version 2050 vous remarquez on n'est pas totalement à zéro on est à 0,3 quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier c'est que les molécules de pétrole sont chimiquement des choses assez remarquables il est brûlé simplement pour prendre une douche c'est quand même peut-être une aberration il reste des processus industriels dans lesquels il est acceptable de continuer à utiliser de très très faibles quantités de de pétrole et ça reste dans le scénario le bilan finalement de cette réflexion mégawatts est très importante évidemment au niveau CO2 on a une chute du CO2 et des autres gaz à effet de serre il n'y en a pas qu'il y en a d'autres et on arrive en 2050 c'est ici avec une émission nette qui est sur zéro vous avez ici je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure j'ai simplement évoqué le stockage par les forêts et les prairies d'une partie du CO2 je vais un tout petit peu plus vite les différents postes d'emploi en France par grande catégorie ce sont celles là alors évidemment en fonction du scénario vous allez bien comprendre qu'on va impacter certains secteurs plus ou moins au final nombre de secteurs les plus demandants en main d'oeuvre vont avoir un effet positif pour ce qui est envers évidemment transport en commun ça se développe travaux d'isolation ça se développe etc. transport aérien ça diminue et donc on sait qu'il y a un effet sur l'emploi qui a été calculé par Négawatt qui est extrêmement bon pour l'avenir et puis très important dans toute cette réflexion sur l'énergie pour demain c'est cette synergie notamment avec les collectivités le rôle des régions le redonner certaines lettres de noblesse aussi à l'agriculture pour qu'elle ait à nouveau un rôle notamment par les filières énergétiques voilà je vous ai dressé à peu près le tableau un peu rapide sur la fin je m'en excuse du scénario Négawatt un point qui est aussi très important dans le domaine de l'énergie en France c'est le déficit budgétaire et le rôle de l'énergie dans ce déficit c'est énorme d'où l'intérêt de réanalyser aussi les thématiques énergétiques en France nous pensons chez Négawatt qu'on peut le faire on a tous appris au fil des années au fil des années passées à avoir finalement dans nos poches un téléphone portable à mettre la ceinture en voiture on ne peut plus fumer dans les lieux publics on a appris à presser les bouteilles en plastique les bouteilles de PET pour les mettre à la poubelle si on nous avait dit il y a 20 ans qu'on aurait aujourd'hui une nouvelle lettre de l'alphabet vous m'auriez pris pour un fou en fait on en a une avec le arrobas qui nous sert pour les abrances internet donc nous considérons chez Négawatt qu'on peut très bien comprendre ce qu'est sobriété efficacité si c'est bien expliqué par des bonnes campagnes qui permettent d'expliquer aux gens clairement de quoi ils en retournent si vous voulez donc aller plus loin vous pouvez évidemment aller sur le site internet de l'association adhérer vous voyez les papiers qui sont à l'entrée un site important qui a été mis en place aussi par Négawatt qui s'appelle décrypter l'énergie pour aider à comprendre la palissade que l'on répète régulièrement sur le charbon allemand ceci cela en montrant les allemands du doigt et pas nous et puis dernier point vous vous rappelez peut-être qu'en 2002 Jacques Chirac lors du sommet sur la terre à Johannesburg avait dit la maison brûle et nous regardons ailleurs la phrase nous est restée il avait eu droit à une standing ovation nous considérons à l'association qu'on passe aujourd'hui beaucoup de temps à mégoter sur le prix des extincteurs merci bien si vous avez des questions ça peut être un mot je vous remercie pour votre exposé mais j'aimerais vous poser une question de fond si j'ai bien compris votre exposé il est basé quand même sur le cycle du carbone toute votre démarche énergétique est basé sur la biomasse oui je suis surpris que vous n'augmentiez pas l'effet de serre parce que il y a une autre alternative qui n'a pas du tout été évoquée c'est l'alternative hydrogène 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 oui j'aimerais savoir ce que vous en pensez et comment vous réglez le problème de l'augmentation de CO2 puisque toute votre énergie est basée grosso modo sur la combustion de carbone alors gros la combustion donne je vais peut-être passer un peu rapidement dessus la priorité est vraiment passe vers tout ce qui est biocarburant on parle beaucoup de biogaz par exemple en combustion et l'avantage du gaz et des techniques gaz c'est qu'on peut très facilement les mélanger les gaziers c'est très bien faire ça mélanger progressivement gaz et biogaz et tout ce travail de visibilité sur le gaz permet d'utiliser une technique qui est ici qui est le power to gas le power to gas je n'ai pas voulu rentrer dans le détail mais en fait vous utilisez les excédents d'électricité produits par les énergies renouvelables à des moments où vous n'en avez pas besoin il y a pas mal d'essais qui fonctionnent déjà en Allemagne aujourd'hui je ne sais pas si vous vous rappelez vos études de physique c'est sur le principe la production du power to gas c'est le principe de l'électrolyse de l'eau vous prenez une petite pile au lycée le plus le moins on mettait une petite électrode en cuivre on mettait deux petites éprouvettes remplies d'eau et puis au bout d'un moment il y a ce courant électrique qui passe dedans et vous avez deux volumes d'hydrogène et un volume d'oxygène donc H2O avec cette petite pile plate donc en fait là industriellement on fait la même chose avec les surplus de photovoltaïque dans la journée avec les surplus d'éolien le jour la nuit on produit de l'hydrogène mais on le mélange dans la chaîne gaz-biogaz parce qu'il y a une trop grande énergie grise et une complexité à mettre en place un autre réseau qui serait le réseau d'hydrogène donc Négawatt met l'accent sur l'utilisation actuelle du réseau gaz-biogaz plutôt que de redévelopper quelque chose à côté c'est aussi simple aussi simple que ça et puis il y a un gros volet il n'y a pas que le volet gaz c'est évidemment un gros volet électricité je sais pas si c'est un peu rapidement mais toutes les renouvelables électriques sont développées bien sûr voilà oui bonjour je voudrais trois petites choses à vous je vous écoute d'abord une introduction et puis deux petites questions auxquelles vous avez partiellement répondu maintenant tout d'abord je voudrais remercier Négawatt de nous avoir aidé à mettre en place le programme national l'avenir en commun le programme de la France insoumise à côté de moi il y a les candidats de cette circonscription on est très intéressé justement par ce que vous dites parce que nous comprenons mieux maintenant certains points de notre programme alors la première question la première question c'est la fabrication du biogaz est-ce que vous pensez au méthaniseur oui ou il y a d'autres procès qui existent non on va rester oui essentiellement méthaniseur avec le rôle des agriculteurs etc etc oui donc les agricoles d'Obernais un méthaniseur a été construit et est en service actuellement depuis quelques années déjà la deuxième question c'est le stockage de carbone ou d'énergie alors dans les forêts on comprend mais dans les prairies est-ce que vous pourriez expliciter un peu de quelle façon on stocke dans les prairies oui alors à propos de la méthanisation la méthanisation vous avez évoqué la production de biogaz n'est pas à ne pas confondre avec la méthanation le power to gas ça a été développé par un ingénieur dont on m'échappe ça c'est la méthanation c'est pas la même chose que la méthanisation voilà juste petite parenthèse de vocabulaire alors il faudrait regarder le scénario Solagro dont j'ai parlé tout à l'heure je suis un gars de la vie je suis pas de la campagne non je plaisante c'est véritablement dans la nature des plantes des choses que vous plantez en terre vous avez certaines choses qui permettent de fixer dans le sol plus de CO2 que d'autres voilà c'est juste ça mais ce sont des choix finalement très simples aussi par exemple dans les campagnes ça fait du sens pour la biodiversité ça fait du sens pour le CO2 de remettre des haies de remettre des arbres etc. il y a plein de choses qui sont qui sont à plusieurs leviers voilà je vous invite plus c'est pas pour votre beauté en touche mais je vous invite plus à regarder le scénario Solagro pour la nature de ce qui est planté pour avoir une meilleure captation du CO2 dans le sol bonjour alors déjà merci beaucoup pour votre travail j'ai aussi lu le rapport pas le scénario en entier juste les 50 pages c'était vraiment passionnant on a vu aujourd'hui un petit peu le volet sobriété et lors de ma lecture c'est ce qui m'a le plus intéressé parce que c'est ce qui nous concerne à tous directement aujourd'hui si on va à Haute-Pierre ce sont eux qui vivent de manière très sobre et ces gens là ils aspirent à une chose à vivre comme nous et donc avec beaucoup plus d'ébriété comment faire pour que on ait une société qui aspire vraiment à vivre à la sobriété et je parle pas de prendre le vélo pour aller chercher le pain mais ne plus prendre l'avion vivre dans des appartements tout ce qui est détaillé dans votre scénario et ça va assez loin alors ne pas moins prendre l'avion l'avion reste un outil exceptionnel à nouveau pour les longues distances pour le transatlantique pour aller où vous dites il faut tomber à 800 km par an donc ça fait même plus un aller-retour par an oui oui c'est pareil mais peut-être pas un vol moyen courrier tous les deux mois un coup à Barcelone un coup à Copenhague parce que la pub l'isite jet était alléchante c'est ça que je veux dire alors en fait c'est Jimmy Carter qui va m'aider à vous répondre je sais pas si vous avez reconnu la photo elle est de 1979 les Jimmy Carter c'est le deuxième choc pétrolier et Jimmy Carter a fait poser des panneaux solaires sur le toit de la Maison Blanche à cette époque là et tout ça pour vous dire que nous pensons que nombre de bons exemples doit aussi venir du haut alors c'est à nous de faire beaucoup de choses mais dans dans le domaine politique il faut que nombre d'exemples viennent d'en haut pour que justement l'image que nous rayonnons dans nos pays riches change pour que les gens comprennent que finalement la transition énergétique on la met en place donc Jimmy Carter 1979 vous savez bien qui est venu après Ronald Reagan on a appris après que sa compagnie électorale était financée par les pétroliers la première chose qu'il a fait Ronald Reagan c'est qu'il a enlevé les panneaux solaires de la Maison Blanche le symbole de Jimmy Carter était l'anti-symbole de Ronald Reagan et j'ai mis sur la table si ça intéresse certains d'entre vous il y a un petit film qui s'appelle un DVD qui s'appelle The Road Not Taken c'est un couple de cinéastes suisses qui sont allés à la recherche de ces panneaux solaires qui sont là donc The Road Not Taken c'est une route qui n'a pas été prise un chemin énergétique qui n'a pas été pris Jimmy Carter avait compris qu'il fallait changer la donne il l'a peut-être fait de façon maladroite il y avait le conflit avec l'Iran c'était pour dire une autre époque mais ce couple de cinéastes a voulu retrouver les panneaux pour les mettre dans un musée parce qu'il considérait que c'était une pièce politique importante voilà et le film c'est pas obligé d'acheter mon DVD en plus il n'y en a qu'un mais vous pouvez aller sur le net The Road Not Taken vous trouverez ce reportage qui est en fait une enquête c'est presque un polar ils vont retrouver les conseillers de Jimmy Carter de l'époque etc. c'est assez passionnant et tout ça pour dire que les bons exemples doivent aussi venir d'en haut un très bon exemple il y a quelques années de ça c'était Bertrand Delanoé le maire de Paris les Verts avaient insisté dans leur contrat présidentiel pour le contrat de gouvernement de la ville de Paris que Bertrand Delanoé n'ait qu'une 106 électrique comme voiture officielle il devait aller partout avec la 106 électrique il était obligé de tenir mais je trouve que c'est un très bon exemple des bons exemples doivent aussi venir d'en haut voilà alors Torrice Loïta en Suisse la conseillère une conseillère fédérale qui est responsable de l'énergie a depuis 2 ans 2 ans et demi une Tesla électrique bon un gros volume mais elle a fait le changement elle est passée de la Mercedes noire à la Tesla noire voilà sa Tesla est d'ailleurs très suivie semble-t-il par Tesla parce qu'elle a elle fait 150 000 kilomètres enfin elle a un chiffre au compteur mais voilà mais là aussi il y a un exemple elle n'était pas parfaite mais un changement est venu dans le groupe de la pyramide voilà oui bonsoir monsieur je d'abord je vous remercie pour la conférence j'aurais une question que vous posez par rapport aux solutions que vous proposez vous parlez de la biomasse et la biomasse bon moi j'ai suivi ça sur Facebook avec deux événements qui étaient un peu décriés comme la création d'une série à Ercia en Borgogne ou une autre à Gardanne et moi je voulais vous poser la question s'il y a des choses qui vont être faites pour que ce genre de projet qui sont qui sont bien à la base restent des projets dits vertueux et qui risquent pas d'être une sorte de pillage des ressources naturelles des forêts avec ce qui s'ensuit de la déforestation massivise et un peu sauvage merci je n'ai pas compris le nom du projet que vous m'enseignez il y avait Ercia et il y en a un autre c'était un projet allemand Éon je crois dans la forêt de Gardanne il y avait eu pas mal d'opposition d'opposition locale je ne connais pas le projet en détail je ne rentrerai pas dans le détail d'un projet que je ne connais pas mais ce principe le projet le projet le projet massif éventuellement fait par des grosses entreprises qui cherchent un taux de rentabilité assez élevé n'est pas forcément la solution il faut beaucoup plus arriver à des petits projets c'est la même chose dans l'éolien par exemple il faut beaucoup mieux soutenir les petits parcs éoliens qui sont plus ou moins dans les mains d'une commune on va le dire comme ça ce qui est beaucoup plus vertueux c'est les petits projets locaux, régionaux qui sont tenus par la population tenus entre guillemets bien sûr je crois que on en avait parlé au téléphone vous avez un projet de géothermie ici je ne vais pas rentrer dedans parce que je ne connais pas véritablement la thématique mais on peut arriver à avoir des projets beaucoup plus vertueux dans lesquels on peut aussi inciter la population à rentrer à l'intérieur avec toute ou partie du capital alors un projet géothermique c'est extrêmement capitalistique avec de grosses sommes en jeu mais voilà en tout cas il y a une association française qui s'appelle l'énergie partagée qui fait beaucoup dans le domaine de l'éolien notamment et qui permet une acceptabilité de l'éolien parce que la population a toute partie du capital et est intéressée à la compréhension de la thématique électrique et à l'éolien merci moi je voulais vous poser une petite question je suis le maire de cette commune effectivement on est confronté à un projet de géothermie contre lequel la commune s'oppose ainsi que l'association promobère mais ce projet de géothermie l'une de ses vocations c'est d'alimenter un réseau de chaleur à Haute-Pierre donc qui est à 3 km d'ici et je n'ai pas entendu je ne vous ai pas entendu parler de votre conception de votre avis à propos des réseaux de chaleur dans les villes qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous en pensez du bien est-ce qu'il faut les développer en global j'en parlais avec madame tout à l'heure avant le début de la réunion ce soir le réseau de chaleur est quelque chose d'extrêmement bon au principe vous pouvez l'utiliser avec vous pouvez le faire avec du gaz du bois des poubelles l'avantage du réseau de chaleur donc de ces de cette circulation de vapeur en général c'est de la vapeur et pas de l'eau chaude parce que la vapeur circule mieux que l'eau en général parce que vous avez une installation qui est très bien suivie plutôt que des milliers de petites chaudières au gaz au fioul qui sont plus ou moins bien entretenues moi j'habite Bâle il y a un très grand réseau de chaleur à Bâle qui est l'un des plus vieux d'Europe occidentale il fonctionne aujourd'hui avec les poubelles et avec du bois déchiqueté de la région mais un réseau de chaleur pour le billet ça fonctionne été comme hiver été donc en été ça va vous apporter l'eau chaude pas la chaleur il y a beaucoup au niveau des particuliers vous avez des besoins qui sont beaucoup plus faibles il faut que vous ayez des clients aussi pour l'été il faut raccorder à ce réseau plutôt il faut faire dans la recherche en amont il faut trouver tout un panel d'industriels qui pourront en avoir besoin vous pouvez réduire la production pendant la période d'été vous pouvez la stocker comme avec le bunker de Hambourg et vous devez quand même vendre une partie de votre chaleur pendant l'été notamment on en parlait tout à l'heure les industriels de l'alimentaire ont toujours besoin de chaleur à l'année par exemple même en été donc il y a des processus industriels pour faire une recherche pour savoir ce que vous pourriez avoir comme besoin de chaleur à l'année mais sur le principe c'est quelque chose d'assez bien si vous faites à côté du brûlage récupération du poubelle une très bonne politique de tri qui permet de sortir des poubelles tous les déchets humides notamment les déchets verts vous avez une bien meilleure combustion parce que ce que vous mettez dans le four il est plus ou moins sec ça reste vous enlevez tous les déchets alimentaires les épluchures etc. donc vous rajoutez beaucoup moins éventuellement de gaz ou de fioul de temps en temps pour maintenir un peu la combustion il y a différentes techniques de combustion on ne va pas rentrer là-dedans mais globalement c'est quelque chose d'assez bien à 2050 lorsque tout le monde sera négawatt-heure ça posera un problème parce qu'on aura pratiquement plus de déchets mais on n'en est pas encore là mais il faut aussi l'alimenter il faut l'alimenter il faut voir ce qu'il y a comme potentiel de bois énergie par exemple autour de la région au niveau des producteurs de bois déchiquetés je vous inviterai à visiter les réseaux de chaleur chez les voisins de Fribourg notamment qui en ont à Bâle par exemple où vous avez je crois il faut vous renseigner vous avez des réseaux de chaleur je dirais exemplaires mais c'est de la très haute température c'est très bien surveillé il y en a sûrement un très bon à Paris le réseau de chaleur l'usine d'accélération de Vitry je crois qui est aux portes de Paris à l'est vous avez Yves Contasso qui était un élu vert qui s'était fortement impliqué dans ce réseau de chaleur de Paris et sur la combustion et la surveillance de la combustion à propos des particules fines des dioxines etc. voilà oui bonjour à titre personnel je suis membre de l'association Négawatt depuis de nombreuses années ce qui me séduit énormément c'est le côté pragmatique du scénario c'est quelque chose de tout à fait réaliste et que moi par exemple je mets en oeuvre dans mes propres sociétés alors je suis Christophe Goul promoteur immobilier vice-président de la fédération des promoteurs immobiliers on construit des bâtiments notamment le premier bâtiment à énergie positive en carbone 2 à l'éco-quartier de Cronenbourg cette année on a commencé les fondations moi j'ai un j'aurais tout à l'heure quelque chose à dire justement sur les réseaux de chaleur mais ma question elle tourne autour de l'appétence du public pour définitivement passer le pas et par exemple acheter un logement qui coûterait peut-être 2 ou 3% de plus mais qu'on parle pas de plus 2 ou 3% c'est tout et qui diviserait son émission de CO2 par exemple par 10 moi j'ai ces cas de figure je suis toujours très 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 étonné un autre exemple de client qui me refuse d'acheter un logement parce que les fenêtres sont en bois le bois a mauvaise réputation pour l'entretien et j'ai beau expliquer que les fenêtres sont un élément technique et au contraire il est très très bien qu'elles ne vivent pas très longtemps parce qu'elles vont porter des techniques très vite et avoir des fenêtres en structure aluminium poseront de gros problèmes pour ceux qui les possèdent parce que ça sera cher à recycler et on voudra pas psychologiquement non plus facilement les jeter pour acheter des fenêtres plus performantes donc ce côté pragmatique m'intéresse mais je n'ai pas trouvé le moyen mobiliser les collègues on y arrive plus ou moins moi je suis par exemple lauréat d'un concours ADEME pour récupérer dans les eaux grises les énergies combinées à du solaire thermique j'arrive à produire pour 57 logements la totalité des besoins d'eau chaude par exemple pour un surcoût de 57 logements de 200 000 euros d'installation donc quelque chose qui par rapport aux 500, 600 000 euros que coûtent sur ce type de machine le chauffage de l'eau chaude sanitaire et l'eau chaude pour le chauffage est tout à fait convenable parce que très souvent tous ces éléments sont combinés et lorsque les travailles elles vont tous dans le même bon sens on a beaucoup beaucoup de mal à mobiliser les personnes pour des prix finalement dérisoires un vrai surcoût mais dérisoire je voulais simplement témoigner je finis là parce que je ne vais plus reprendre le micro sur les réseaux de chaleur moi je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener par NégaWatt sur les bâtiments neufs qui consomment très très peu on s'en est d'accord parce que j'ai le problème il faut le dire parce que c'est très important pour monsieur le maire par exemple lorsque on alimente par un réseau de chaleur neuf des bâtiments neufs à mon sens c'est une nepsi parce que tout simplement transporter l'énergie va vous consommer tout le bénéfice alors je donne un exemple je reviens à mon écoquartier à Cronembourg réalisé par la CERS une société d'aménagement de Strasbourg tout à fait sérieuse avec des études complètement sérieuses réseau de chaleur production par géothermie pour un 3 pièces 67 mètres carrés 220 euros d'abonnement 20 euros de consommation parce qu'il y a un énorme 160 euros par mois d'amortissement de l'installation vous avez la même chose dans le quartier Vauban à Fribourg en fonction des parcelles vous êtes obligé de construire des bâtiments passifs et si vous construisez raccordé vous avez le choix entre passif et puis chauffage au bois bûche avec un poêle à bois de très bonne qualité d'excellent rendement ou alors de ne pas être en passif donc de consommer plus et d'être raccordé au réseau de chaleur parce que le réseau de chaleur pour vous livrer je vais exagérer vous avez un bâtiment avec une enveloppe vous êtes extrêmement faiblement consommateur de chaleur vous avez besoin de 3 gouttes si c'est pour vous livrer 3 gouttes toutes les pompes pop 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 voilà il vaut mieux qu'on vous fournisse une sorte de petit flux continu d'eau chaude et là voilà les voisins de Fribourg l'ont compris depuis très longtemps et dans le quartier de Vauban c'est exactement ça qui est fait et c'est même pas une histoire de coût parce que votre abonnement va être beaucoup plus cher que votre consommation c'est au niveau technique donc le réseau de chaleur il est particulièrement valable dans un centre ancien qui a peu de chances d'être rénové qui a du caractère au niveau architectural et qu'on va pas rénover par l'extérieur etc etc voilà pour faire simple et puis dans la remonte de l'immobilier au niveau des coûts il faut bien dire que dans le domaine de l'immobilier quand je m'étais occupé de cette ZAC dans le 13ème arrondissement à Paris les nombres d'élus ne comprenaient pas la thématique des coûts en fait ce n'était pas des coûts c'est du surinvestissement lié à l'énergie il y a beaucoup de coûts qui sont des surcoûts qui sont liés au notre mode de vie totalement classique et qui ne sont absolument pas analysés parce que vous êtes dans un quartier qui est bien raccordé au transport en commun vous n'avez absolument pas besoin d'une voiture ou deux par appartement une place de parking à l'époque en 13ème c'était à peu près 20-25 000 euros la place de parking vous n'avez pas besoin une entrée qui est en marbre une entrée elle peut être très belle avec d'autres matériaux beaucoup plus simples vous avez beaucoup de surcoûts qui sont comme ça qui sont absolument pas remis en cause et dès que vous arrivez en disant on va mettre plus d'évasion on va mettre des panneaux solaires thermiques tout le monde va hurler alors que ce sont simplement des surinvestissements pour diminuer vos factures plus tard voilà je ne sais pas si vous pouvez expliquer coût sur coût coût sur coût et sur coût à vos clients ou aux gens intéressés c'est vrai que l'énergie n'est pas chère ou pas trop chère il y a beaucoup aussi de contradictions si je reprends le domaine de l'automobile vous avez des classements des voitures en fonction de leur consommation vous avez aussi des classements pour les voitures les 4x4 avec des catégories A donc il y a aussi des contradictions pour le grand public qui ne s'intéressent pas à ces questions là même les 4x4 je les critique un peu mais ils sont toujours finalement légalement en vente voilà donc sauf pour des forestiers des agriculteurs des gens qui n'ont vraiment besoin voilà ah oui encore une autre question bonsoir je voudrais vous poser la question sur le réseau de chaleur vous parliez d'une énergie donc sombriété quand on sait qu'un réseau de chaleur vous parliez des hautes températures à plus de 100 degrés de vapeur il y a une perte de rendement de 30% je ne vois pas vraiment où il y a la sombriété donc apparemment c'est en contradiction avec tout ce que vous venez d'exposer j'ai des chiffres concernant le réseau de chaleur par rapport à l'ADEME de consommation par rapport à un appartement individuel avec une chaudière qu'elle soit n'importe quelle énergie il y a 60% 40 à 60% de consommation de plus sur un réseau de chaleur donc j'ai c'est des chiffres de l'ADEME et quand vous voulez je peux vous les transmettre le 30% de perte et de l'ADEME aussi ? oui oui non non ils sont sur un logement ancien de 1975 sur une surface de 71 mètres carrés donc comparé un appartement avec chauffage individuel ils sont aux alentours de 140 140 kilowatts au mètre carré par an réseau de chaleur à 240 kilowatts par an et par mètre carré et comme vous voulez j'ai ce document c'est un document qui fait plusieurs centaines de pages de l'ADEME j'ai pas l'impression qu'on parle tout à fait de la même chose aux 150 kilowatts ou aux 142 vous avez dit c'est dans l'appartement dans l'appartement donc un appartement comparé donc avec un chauffage individuel et les 250 250 ou 240 ou 230 j'ai plus le chiffre exact mais c'est aux alentours de ça c'est toute la chaîne énergétique du réseau de chaleur ramenée à l'appartement oui oui donc en mètre carré pareil la consommation on passe de 150 on passe à 230 on parle de la tuyauterie on parle des ponts qui sont sous terre on parle de tout la chaleur à haute température il y a une perte de 30% j'ai vu tout à l'heure vous aviez un livre dehors ils vont parler uniquement de la perte sur une tuyauterie de 20% donc sobriété je la vois pas ouais alors maintenant qu'un réseau de chaleur sur une énergie fatale qui existe effectivement c'est quelque chose d'intéressant mais créer une chaufferie bois et pour créer un réseau de chaleur moi je dis personnellement c'est une aberration j'ai pas parlé de créer un réseau je connais pas le cas le cas qui est ici dont vous parlez avec la géothermie justement justement c'est moi j'étais justement j'en discutais avec madame tout à l'heure on parlait d'un réseau de chaleur sur Strasbourg c'était sur Strasbourg oui mais on parlait donc d'un réseau de chaleur qui était existant qui ne prononcerait pas sur la création de but en blanc d'un réseau de chaleur on connait pas le projet mais a priori le truc est peut-être aussi pensé pour 30, 40, 50 ans mais ce que je veux dire par là c'est que simplement le 150 et le 250 kWh on compare juste un chauffage pour un appartement avec sa structure de chauffage à lui et puis un réseau plus complexe qui est un bien collectif qui est dans une commune dans une ville donc peut-être que le 150 et le 250 ne sont pas tout à fait comparables je les chiffres je crois que vous vous mettez de ce monde avec ça par contre je voudrais quand même juste préciser quelque chose on a des projets enfin la ville de Strasbourg a des projets de réseau de chaleur et je pense que en transition énergétique actuellement refaire des réseaux de chaleur étant donné que ce ne sont pas des énergies fatales donc ce ne sont pas des industriels qui disposent de cette énergie ou alors effectivement on se raconte à Fessenheim et on fait 60 km de tuyauterie et on a une énergie gratuite et la France on parle des centrales nucléaires qui effectivement dégagent toute cette énergie si cette énergie serait récupérée on n'aurait pas besoin de brûler un kilo d'énergie fossile il n'y a pas de question il n'y a pas de question il n'y a pas de question représentant les mers de la France qui ont réussi à réduire leurs ennuis ménagères en un an de deux tiers et donc ça c'est vraiment quelque chose que chacun peut faire très rapidement et ça va vers la peine d'attendre une génération pour faire changer les mentalités voilà la deuxième chose c'était un petit peu par rapport aux voitures électriques moi il me semble est-ce que vous avez la question c'est est-ce que vous avez considéré l'énergie grise des piles et de les piles sachant que l'énergie actuelle n'est pas une énergie électrique n'est pas une énergie renouvelable la troisième c'est une remarque par rapport au bois finalement le bois qui effectivement a un stockage de carbone très important je ne comprends pas qu'on le brûle avec des centaines de tonnes par an à Strasbourg sur des nouvelles chaudières qui soi-disant ne polluent pas on a des excellents filtres mais en fait on a été extrêmement pollués cet hiver et les particules fines ne sont pas comptabilisées on ne peut même pas vérifier la pollution de ces de ces cheminées de chaufferie industrielle et donc par rapport à ça je ne comprends pas pourquoi l'état finalement ne donne pas plus d'aide pour isoler les maisons avec le bois nous on a voulu isoler notre maison le bois est extrêmement cher pour l'isolation on devrait avoir des aides pour isoler les maisons le bois est fait pour la construction on n'est pas pour brûler des vies entières qu'est-ce que vous en pensez merci je n'ai pas compris votre première question sur les piles c'était simple les voitures électriques les énergies grises des voitures électriques oui la voiture la voiture électrique n'est pas du tout vue comme la panacée ça peut être bien dans des petites voitures électriques légères pour des usages urbains périurbains et là il y a eu un moment x ou y une un mauvais choix industriel qui a été fait c'est à dire qu'on maintient aujourd'hui la production automobile thermique classique et qu'on développe en parallèle une industrie automobile électrique on aurait dû garder la politique l'industrie automobile classique la faire venir vers des petits véhicules thermiques et hybrides et sur cette base là arriver à des véhicules plus petits et beaucoup moins consommateurs on développe à côté quelque chose qui est finalement complémentaire au bout d'un moment x ou y qui va avoir une opposition finalement entre les deux si la voiture électrique venait à se développer et à prendre l'intérêt auprès du public vous vous retrouveriez sans juger l'une ou l'autre mais vous vous retrouveriez avec une opposition et puis un outil industriel qui commencerait à tomber en désuétude il y avait un choix qui était à faire à ce moment là qui nous paraît qui ne paraît pas être le bon c'est à dire que l'automobile il faut la ramener à des petits modèles existants faiblement consommateurs on développe en parallèle avec une certaine aussi énergie grise toutes les stations de rechargement des voitures électriques le long des autoroutes etc. on pouvait faire plus simple en énergie grise en pratiquant et puis brûler le bois je l'ai dit tout à l'heure d'abord qui aime la forêt l'entretien et la brûle et la consomme ça voilà il faut savoir en sortir les quantités il faut travailler avec les forestiers savoir en sortir les quantités qu'on a besoin mais entre chauffer une huile au bois proprement de façon sobre et efficace et continuer à la chauffer au fuel le choix est vite fait il faut implémenter les bonnes techniques avec les bons choix de combustible le bois en tant que ressource renouvelable à de loin les faveurs de Négawatt moi je me chauffe au Pellet je n'ai pas fini je n'ai pas fini que je ne vous entends pas je me chauffe au Pellet dans l'immeuble où je suis en Suisse il y a des règles draconiennes le Pellet les petites poussières de Pellet sont extrêmement contrôlées le ramoneur vient deux fois par an point c'est lui qui appelle il dit je viens tel jour il laisse une fiche quand telle ou telle chose ne va pas sur la chaudière voilà c'est entre guillemets c'est extrêmement fliqué mais c'est très bien comme ça je dis le fliqué à des cents pour que vous compreniez voilà mais en termes d'empreinte CO2 c'est en termes d'empreinte CO2 c'est c'est vraiment mieux oui par rapport à quoi par rapport au tout oui bien mieux entre une statistique qu'on cite en Suisse mais elle est valable elle est valable ici au niveau des ordres de grandeur quand vous travaillez avec les énergies remoulables 90% de l'argent de votre facture reste au niveau emploi à un niveau local ou régional lorsque vous êtes au niveau lorsque vous restez avec les énergies fossiles c'est 10% qui reste en local voilà ça c'est simplement pour l'emploi il n'y a pas photo au niveau environnement les PELAGE c'est des PELAGE qui viennent de la région c'est estampillé avec un label régional ils ont quelques kilomètres voilà j'avais une dernière question c'est vrai donc merci beaucoup pour votre présentation j'aurais une question par rapport à votre présentation vous abordez beaucoup de sujets l'énergie également l'agriculture mais un sujet qui devient de plus en plus problématique qui n'est pas abordé qui est le numérique il y a de la consommation française moyenne d'ordinateurs en comptant l'emploi et le personnel c'est un ordinateur par année l'électronique arrive dans les voitures et arrive partout donc il y a une consommation qui augmente au niveau des deux premiers points que vous avez dit ça va être très difficile d'agir dessus parce que on est déjà en termes d'ordinateurs ils sont déjà pas mal optimisés et ça va être difficile de réduire et faire des ordinateurs écologistes c'est difficile de faire un ordinateur avec du voile peut-être l'enrobage mais pas l'interesse c'est dans le début je ne sais non plus il y a la réparabilité de l'ordinateur pardon la réparabilité c'est-à-dire les pièces d'après doivent pouvoir rentrer dans le même module que celui-là par exemple oui mais ça reste limité la durée de vie de non mais la coque par exemple la coque oui ce qui est extrêmement polluant c'est quand même les cartes mères les cartes à l'intérieur enfin il y a quand même pas mal de composants qu'on ne pourra pas reprendre et ou réextraire le sélicium pour pouvoir les en repaire c'est très complexe aujourd'hui on ne sait pas le faire techniquement technologiquement on ne peut pas le faire donc ok on pourra reprendre la coque mais ça représente trois fois rien sur un ordinateur c'est facile avant qu'on démontre mon ordinateur mais non non il y a toute une on fait des boutages mais il y a tout un travail donc de récompérabilité de garantie au niveau des fabricants du recyclage des pièces qui doit être refait ça doit être légalement pas seulement dans la partie IT mais dans d'autres domaines qui doivent véritablement être implémentés pour ressortir du gaspillage que l'on a téléphone portable compris il n'y a pas fait ça oui et pour rappel un portable aussi développer les portables ils consomment beaucoup moins et puis les éteints et puis il y a aussi il y a pas mal d'angents dans lesquelles je travaille on arrive au mythe du travail sans papier le papier on le recycle si il y a l'infini c'est exagéré mais ça se recycle très facilement et un ordinateur c'est très bien qu'il finisse tous en un dans des décharges en tel ou tel pays du tiers monde il y a ce mythe qu'il faut genre qui entretient qui entretient la forêt la brume qui aime la forêt consomme aussi du papier et n'est pas que sur le que sur l'informatique ça recyclage pas très bon et donc j'ai des collègues de bureau ils voudraient mettre dans les salles d'attente des tablettes ils veulent mettre très bien on économise du papier non pas du tout il faut trouver il y a quelques études là dessus il n'y en a pas beaucoup je vous donne totalement raison il faut trouver la bonne balance finalement entre les deux voilà oui bonsoir alors merci pour cette présentation juste pour répondre à madame le principal problème que nous avions l'année dernière enfin pendant l'hiver au niveau de Strasbourg au niveau du chauffage c'est les vieux poêles à bois un poêle à bois d'ancienne génération pollue autant que 150 appartements au fioul et c'est c'est terrifiant parce que ce sont des c'est on est dans des endroits où les gens qui ont ces poêles n'ont pas forcément l'argent pour le remplacer donc là il y a vraiment une nécessité éventuellement d'aider ou de voilà le point que je voulais évoquer avec vous c'était sur la sobriété c'était par rapport aux voitures électriques on parle de sobriété donc peut-être qu'il y a un mix à faire entre une voiture qui est même électrique même une Zoé par exemple c'est 140 kg de batterie une Tesla c'est pratiquement une tonne 5 il me semble-t-il et d'autres modes de transport beaucoup plus sobres et vous en avez quelques exemples devant à l'entrée c'est les vélos électriques et les vélos et les transports doux de manière générale alors quelle est cette part de mix dans le scénario négaway en quelques mots le mix il est complet aussi au niveau de l'automobile avec le car sharing donc petite voiture moi je suis venu en voiture mais en Suisse en Suisse je fais partie du géant je suis dans car sharing mobility pour ceux qui connaîtraient en Suisse c'est assez développé c'est dans toutes les gares etc. une voiture partagée c'est une voiture pour 10 personnes à peu près la location de voiture c'est une voiture pour 7 Air Service c'est une voiture pour 7 à peu près le mix le partage le partage de la voiture parce que vous avez le bon véhicule au bon moment en fonction de votre usage du nombre de personnes que vous avez etc. mais il n'y a pas on n'est plus du tout dans un monde noir-blanc il faut panacher le vélo quelquefois vous avez besoin de vélo électrique si vous voulez des trajets longs vous pouvez faire 10 ou 20 kilomètres avec des bonnes pistes cyclables vous pouvez le faire en vélo électrique si vous voulez vous changer au boulot etc. ça c'est la chose à faire le scénario des gawatts je l'ai dit et je le redis n'interdit pas la voiture il faut trouver le bon outil pour le bon usage et comme je l'ai dit tout à l'heure il faut vraiment prendre la trousse à outils qui est à nos pieds il y a assez d'outils dedans il y a assez d'études qui ont été faites sur ce qu'il faut faire sur les poils à bois qu'il faut changer sur la nécessité de se chauffer au bois mais il faut se plonger dans la boîte à outils voilà merci beaucoup je vous propose de passer à la troisième phase de notre rencontre ce soir et je me remercie Philippe pour sa prestation ça va être plus impressionnant merci beaucoup applaudissements